De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo où nous allons répondre à un frère qui m'a posé une question, enfin plusieurs questions, un message, et je trouve ces questions vraiment très pertinentes, et je pense qu'y répondre serait une bonne chose pour ceux notamment qui démarrent dans la foi, mais aussi pour les plus anciens qui n'ont peut-être pas forcément connaissance de certains passages, qui expliquent et qui donnent réponse justement à ces questions. Alors les questions les voici, donc encore quatre questions en espérant que je ne vous dérange pas par rapport à la croix, à la prière et au survivalisme. Donc voilà le thème de la vie d'aujourd'hui. Donc la première question, est-ce que je dois porter la croix dans la vie de tous les jours et prier devant elle chaque soir ? Alors déjà cette première question est très très importante parce qu'elle est salutaire. Alors bien sûr que non, il n'y a aucun passage dans la parole de Dieu qui nous dit que nous devons porter un quelconque bijou, une croix ou quelque chose comme ça, j'aurais même tendance à dire que Dieu n'est pas forcément pour ce genre de choses parce que en fait tous les bijoux, Paul le dit, il faut éviter de se paraître de bijoux, d'ornements, de bagues, de ces choses-là, parce que c'est des choses en fait qui sont, on va dire, des futilités, des choses qui vont périr avec le monde. Donc bien sûr, rien à voir. D'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de personnes portent des croix mais ne sont absolument pas chrétiens, ils portent juste ça vraiment par effet de mode. Donc la croix est vraiment quelque chose que moi personnellement, je ne peux pas te conseiller. Ensuite, est-ce que je dois prier devant elle chaque soir ? Là, c'est quelque chose de salutaire, pourquoi ? Parce que, particulièrement, vous priez devant un objet, vous remplacez Dieu par cet objet et ça devient une forme d'idolâtrie. Par exemple, c'est un petit peu comme quand on prie devant une statue, Dieu a montré dans plusieurs passages de sa parole qu'il a vraiment ces choses-là en horreur, c'est-à-dire vraiment en abomination. Donc il faut vraiment éviter de prier devant des objets, des statues, des croix, tout ce que vous voulez. Nous avons un Dieu qui est au ciel et d'ailleurs Jésus l'a enseigné aux apôtres « Lorsque vous priez, fermez les yeux et placez-vous dans sa présence. Votre Père qui est au ciel vous voit et vous écoute. » Nul besoin d'un objet, tout cela vient du catholicisme et c'est quelque chose vraiment que Dieu a en horreur. On peut lire dans l'Ancien Testament d'innombrables passages où Dieu disait aux prophètes de regarder le peuple d'Israël en train de se prosterner dans des statues, de prier des statues. Déjà là, Dieu avait déjà ça en horreur. Donc aujourd'hui, nous devons vraiment éviter ce genre de pratiques parce que Dieu l'est condamné et Dieu est le même aujourd'hui et demain donc il ne change pas. Donc il a toujours ces choses-là en horreur. Donc ensuite, dois-je prononcer ma prière à haute voix, à voix basse ou en chuchotant ? Alors là, j'ai envie de dire, peu importe, on peut prier de plusieurs façons. Comme je le disais précédemment, la Bible nous dit que nous avons un Père qui est au ciel, qui entend nos prières. Donc peu importe que nous parlions avec la bouche fermée, à haute voix ou en chantant, peu importe, Dieu entend. Et j'ai envie de dire aussi que par-dessus cela, que Dieu regarde la prière qui vient du cœur, c'est-à-dire la prière qui vient avec beaucoup de sincérité. Je me rappelle souvent avoir pleuré au Seigneur pour différentes raisons et avoir eu une réponse la nuit même parce que Dieu ne peut pas rester insensible lorsque vraiment nous le supplions et lorsque vraiment nous pleurons devant lui. Donc souvent, il faut insister, il faut demander au Seigneur. Parfois, Dieu répond tout de suite parce que c'est des situations qui nous sont très pénibles. Et voilà, peu importe, on peut prier assis, on peut prier debout, on peut prier à haute voix ou dans notre tête. Peu importe, le Seigneur regarde principalement l'intention de la prière et surtout la sincérité. Voilà. Et pour terminer, donc, la dernière question. Est-ce qu'à la fin de la prière, d'une prière, je dois faire le signe de croix et dire Amen ? Alors, Amen, oui. Amen veut dire je suis d'accord, j'approuve. Voilà, donc c'est un Amen, on peut le dire lorsque l'on lit un passage biblique, par exemple. C'est bon, ça montre notre engagement et ça montre aussi notre accord par rapport à ce que nous lisons. Et bien sûr, le signe de croix, lui, par contre, n'est absolument pas non plus biblique. C'est également une tradition, une coutume catholique qui est vraiment trouvée nulle part dans la Bible. Donc, nul besoin d'un signe de croix quelconque particulier. Le Seigneur connaît notre cœur, nous n'avons pas besoin de signes extérieurs pour montrer notre appartenance à Christ. Parce que les signes, j'ai envie de dire, les signes extérieurs qui montrent notre appartenance au Seigneur, c'est le fait que nous marchions loin du péché, que nous ayons un bon comportement rempli d'amour, de patience pour les gens. Et c'est ça qui, justement, témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, pour terminer, est-ce que je peux être chrétien et survivaliste, c'est-à-dire faire des stocks de nourriture, me préparer au pire, où cela n'est pas la peine car l'enlèvement de l'église se fera avant l'effondrement économique ? Ça, c'est une très très bonne question, ça nous essaie de développer un petit peu. Alors, on sait que l'enlèvement de l'église va arriver à un moment où on ne va pas s'y attendre. La Bible nous dit que le Seigneur viendra comme un voleur, et on sait que les gens ne vont pas s'y préparer pour la plupart, sauf les enfants de Dieu. Donc, rien ne sert de faire de stock de nourriture. On sait que la Bible nous dit également que nous ne devons pas nous inquiéter pour tout ce qui est manger et boire, parce que Dieu pourvoit toujours. Bien sûr, la Bible nous dit également que nous devons être prévoyants. Donc, nous devons aussi, si nous voyons par exemple des pénuries de telle ou telle chose, pourquoi pas mettre quelques packs d'eau ou quelques trucs comme ça de côté. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais. Dieu n'est pas contre ces choses, mais Dieu est contre les excès. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on voit des survivalistes qui construisent des bunkers, qui font des stocks de nourriture pour 3-4 ans, là, ça n'a vraiment aucun intérêt, parce que la Bible nous dit qu'une fois que la colère de Dieu va descendre sur cette terre, l'enlèvement de l'église se fera juste avant, parce que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Donc, tous les gens qui vont passer par ce moment terrible, où il y aura des famines, où il y aura beaucoup de malheurs et de problèmes sur la terre, ce sont les gens qui ne se sont pas préparés aujourd'hui, ou les païens, les pêcheurs qui auront refusé la grâce du Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, rien ne sert de faire des stocks astronomiques, on peut être un petit peu prévoyant, on peut anticiper les choses, les futures crises à venir, de façon raisonnable, et c'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire, mais bien sûr, en toute chose, avoir confiance en Dieu, lui demander les choses qui nous manquent, par exemple, et bien sûr, ne pas s'inquiéter, parce que la Bible nous dit que l'inquiétude n'est pas de Dieu, l'inquiétude vient du malin. Donc, une fois de plus, ayons confiance envers le Seigneur. Voilà, j'espère avoir bien répondu à toutes ces questions. Ce sont des questions qu'on se pose souvent lorsqu'on démarre dans la foi, lorsque, voilà, on n'a pas encore vraiment rencontré le Seigneur, ou lorsqu'on n'a pas encore une connaissance approfondie de la parole de Dieu, mais c'est aussi des choses qu'on peut faire lorsqu'on a plusieurs années dans la foi, et qu'on n'a pas vraiment beaucoup lu sa Bible. C'est toujours le problème de la lecture de la Bible. C'est pour ça que Osée 4.6 nous dit bien qu'à cause, justement, d'un manque de lecture, on peut amener notre âme à être perdue à la perdition, parce qu'on va faire quelque chose qui déplaît au Seigneur toute une vie, comme par exemple prier devant des statues, faire des choses inutiles comme des signes de croix ou des choses comme ça, qu'on peut retrouver dans certaines coutumes, dans certaines religions, et que Dieu n'a jamais demandé. Les hommes aiment se rajouter des fardeaux, les hommes aiment se rajouter des poids, les hommes aiment aussi arranger la parole à leur sauce. Voilà, moi je pense que le Seigneur, comme la Bible le dit, est au ciel. On n'a pas besoin d'une croix ou d'un chapelet ou de je ne sais quoi pour parler au Seigneur. Dieu est un Dieu d'amour qui est omniprésent. Donc, peu importe où nous sommes, Dieu est là, Dieu nous entend, et Dieu exhauste les gens qui marchent en la repentance. Donc, comme je dis toujours, revenons à l'essentiel, revenons à la parole de Dieu. Arrêtons d'écouter, de placer notre confiance envers des hommes qui parfois parlent au-delà de la parole de Dieu ou ne parlent pas assez avec la parole de Dieu. Revenons à l'église primitive que les apôtres ont enseigné et vous avez tout ça dans votre Bible. Donc, il faut la lire. Et moi, je vous conseille de commencer par le Nouveau Testament, à partir de Matthieu, pour bien comprendre quel a été le cheminement des apôtres, qu'est-ce que Jésus leur a enseigné, quelle était la volonté de Jésus également. Vous allez bien comprendre toutes ces choses-là. Et voilà, revenons à l'essentiel. Voilà, revenons à l'essentiel. En tout cas, j'espère que ces réponses auront apporté beaucoup à certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Soyez bénis. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, « Je viens bientôt ». Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, « Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui. Amen. « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés.